Salut les potes slash, vous étiez nombreux à me demander mon build pour la sorcière lance de foot sur la saison 5 de Diablo 4 et je vais donc vous expliquer mon setup complet pour la fin de jeu, que ce soit sur de l'Uberlinis, des boss de niveau 200, de la fosse 100 et plus, de la Horde T7, etc. C'est aussi un build que j'ai eu l'occasion de vous monter directement en stream et si vous voulez donc voir un peu comment je fais mes builds, n'hésitez pas à passer sur le Twitch. J'attaque avec le fonctionnement du personnage et on veut lancer nos orbes gelées sur les méchants afin de voir des conjurations. Vous voyez qu'on a un petit peu de manque de mana, c'est parce qu'au début quand vous n'avez pas vos conjurations, vous allez manquer un peu de mana mais vous n'en faites pas dans les combats, après on n'aura pas de soucis. Donc une fois que je vais lancer mes autres conjurations, on va vraiment pouvoir récupérer ce mana et pouvoir continuer de spam nos orbes gelées et ainsi de créer des lances de foudre. Donc comme vous voyez après une fois que le setup est en place, on n'a vraiment plus de problème de mana. On a par contre d'autres conjurations qu'on peut lancer manuellement, la lance de foudre et aussi de l'âme de glace, comme ça plus on a de conjurations, plus on va avoir de dégâts avec le passif qui est juste là. Hop, voilà, maîtrise de conjurations, comme ça on va avoir plus de dégâts et aussi on va récupérer la régène de mana en fonction de notre nombre de conjurations. C'est pour ça qu'au début du combat, vous manquez un petit peu de mana mais après c'est corrigé une fois que vous avez votre setup qui est en place. Après vous avez le bouclier de flammes pour être invulnérable, téléportation pour la mobilité et notre ultime courant instable pour pouvoir lancer une compétence supplémentaire aléatoire et aussi récupérer 25% de vitesse d'attaque. On a beaucoup de temps de recharge, vous voyez que sur mon temps de conjuration, que ce soit sur la lame de glace ou encore sur ma lance de foudre, on peut les balancer vraiment assez rapidement. Donc il faut juste être un petit peu réactif, dès que vous voyez que c'est dispo, on les balance et vous voyez là j'arrive à monter sur du 18 à peu près de conjuration. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mana, beaucoup de dégâts et on va surtout donc booster nos dégâts de lance de foudre, le reste ça va juste être des conjurations support. Le temps de recharge, je vous rappelle que c'est via nos lames de glace, dès qu'elles touchent, elles vont baisser leur temps de recharge, baisser aussi une partie du temps de recharge des autres compétences. C'est pour ça qu'au final on va les récupérer très souvent. On va aussi combiner avec les enchantements, on veut l'enchantement des lames de glace pour avoir encore plus de lames de glace. Et aussi l'orbe gelée pour avoir plus d'orbe gelée et donc plus de conjuration. Tout ça s'est rendu possible uniquement grâce à cette amulette, donc tant que vous n'avez pas l'amulette éclat d'hiver, le build n'est pas jouable, mais dès que vous l'avez vous pouvez passer sur ce build. Éventuellement si vous voyez que vous manquez de mana, vous pouvez aussi utiliser mur de feu, mais normalement une fois que vous avez un setup de conjuration, donc dès que vous avez beaucoup de conjuration, vous n'aurez plus besoin d'avoir ce fameux mur de feu en enchantement. Pour le côté équipement, j'ai fait pas mal de tests et il y a vraiment un setup qui revient le plus intéressant. J'aime beaucoup quand même rester sur le visage d'Anderiel, c'est aussi jouable si vous voulez avec le 6 milliards d'aquin, mais on va récupérer vitesse d'attaque, du point de vie par seconde, le cumul supplémentaire pour tel rachat, et du coup c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite pour l'armure, vous pouvez considérer Tyrael, si jamais par contre faites attention à votre cap d'armure, là vous voyez il me manque un petit peu pour atteindre le 9230, mais j'utilise un ensemble d'armure pour compenser quand j'ai besoin. Si jamais il manque le petit pourcent pour arriver à 85, c'est pas très grave. Donc soit une Tyrael si vous avez votre cap d'armure, soit éventuellement un légendaire, ça fera très bien l'affaire, dégâts réduits après avoir utilisé une conjuration, et dessus on veut de la durée d'effet de contrôle, de la vie, et ensuite une ligne d'intelligence, maximum de vie et armure. Pour les gars on peut partir sur un aspect légendaire si vous souhaitez, mais idéalement vous allez plutôt partir sur les points du destin qui vont vous booster vraiment votre coup de chance, et comme ça booster vos dégâts globaux pour le build. Ensuite pour le pantalon, soit pareil vous partez sur un légendaire, donc dégâts réduits, des cibles qui sont vulnérables, qui sera très bien, ou éventuellement Témérité qui lui va très bien combiner avec le visage d'Andariel. Par contre si vous êtes plutôt sur le Chaco, Témérité a moins d'intérêt, et du coup à la place vous mettez Chaco et plutôt ce pantalon là, et vous complétez avec une Tyrael bien sûr si vous avez ses mythiques. Ensuite pour les bottes on va partir sur Esou pour augmenter nos dégâts critiques, et après pour les armes, j'étais parti à la base sur deux armes à une main, mais on a quand même un peu moins de dégâts, je préfère le bâton à deux mains, même si le modificateur, donc on a des dégâts sur la durée 40%, il va pas nous intéresser, mais au global vous aurez quand même plus de dégâts avec votre arme à deux mains. Donc je vais plutôt vous conseiller ça, et dessus on veut des dégâts pour lance de foudre, chance de lancer, lance de foudre, et on veut l'aspect qui va faire que lance de foudre fait des dégâts jusqu'à 4853, et donc c'est super intéressant de mettre cet aspect sur votre arme à deux mains. Si jamais vous voulez quand même plutôt des armes à une main, il y a d'autres aspects qui sont assez sympas, le fait que vos conjurations récupèrent un niveau de plus jusqu'à 5 niveaux, donc comme ça, ça donnera 5 niveaux à notre lance de foudre, ou éventuellement vous avez la tempête grondante qui vous permet d'avoir 30% de dégâts supplémentaires quand vous êtes sous barrière aux cibles qui sont vulnérables. Donc si jamais cet aspect vous pouvez aussi le mettre, parce que là j'utilise le mythique ciel sans étoile, si vous ne l'avez pas, vous mettez donc un de ces deux aspects sur l'anneau. Après t'as le rachat qui va donner quand même pas mal de boosts de dégâts, réduction de temps de recharge aussi qui est super intéressant, et pour finir donc la mulette éclat d'hiver qui est vraiment le seul unique obligatoire pour faire ce build, donc gardez bien ça en tête, vraiment vous voulez l'éclat d'hiver, si vous ne l'avez pas en attendant de partir sur un autre build, comme le build hid par exemple, mais ensuite une fois que vous l'avez, c'est pas grave si vous n'avez pas tous les uniques, mais vous pouvez quand même faire ce build. Maintenant pour les compétences, vous allez récupérer deux points pour débloquer la suite, un point uniquement dans orbe gelée, ça sert à rien d'avoir plus de points dans orbe gelée, le fait que les ennemis par contre soient vulnérables, et un point sur protection puissante uniquement pour débloquer le prochain palier. Bouclier de feu pour être donc invincible, un point, téléportation, un point aussi avec les dégâts réduits, trois points dans le dragon de papier pour les dégâts augmentés, et un point dans l'harmonie pour avoir une chance de réinitialiser vos compétences. Ensuite vous descendez, vous mettez un point dans hydre, et le fait d'appliquer brûlure, ça nous permet comme ça de récupérer ces fameuses affixes de dégâts réduits des cibles qui sont en train de brûler, et vous augmentez vos dégâts sur les cibles qui sont en train de brûler. Ça va se lancer tout seul, je vais vous remontrer si vous voyez que je lance un petit peu toutes mes compétences, on va faire pop des hydres, et comme ça je vais pouvoir appliquer brûlure sur les ennemis. Donc là c'est sur les mannequins, vous verrez dans le gameplay que ça se fait très bien, et comme ça je vais avoir mes ennemis qui brûlent. En plus bien sûr ça permet d'avoir des conjurations supplémentaires, et on va donc mettre évidemment 3 points dans la maîtrise de conjuration. 5 points dans la lance de foudre, le fait qu'on va étourdir les ennemis avec lance de foudre, et 1 point dans la lame de glace avec derrière le temps de recharge des lames de glace qui est appliqué aux autres compétences. On va aller chercher 3 points dans les dégâts réduits après avoir dépensé 100 points de mana. Comme je suis sur Témérité et Tirel, j'ai pas besoin de mettre 3 points là-dedans, mais si jamais vous n'avez pas de setup, vous pouvez mettre les 3 points pour récupérer de la barrière dès que vous utilisez une compétence avec un temps de recharge, ça va être assez utile, mais du coup avec le combo Témérité et en Tirel, il n'y a pas besoin. Et ensuite on va récupérer 3 points pour plus d'effet glaçant, donc comme on utilise l'orbe gelée c'est pas mal d'avoir plus de CC, notamment sur les boss ça va être assez pratique quand on a une barrière, mais comme on est toujours sous barrière ça fonctionne très bien, et 3 points sur les dégâts critiques aux cibles qui sont en feu. Derrière on descend, on a 3 points juste là pour les dégâts supplémentaires à chaque fois qu'on est tour d'une cible, c'est pas non plus obligatoire, mais voilà, si vous voulez pas vous pouvez les mettre autre part, donc si vous voulez mettre les 3 points à la place vous pouvez les mettre dans protection, mais autrement vous pouvez les mettre ici, et par contre on veut absolument 3 points sur les dégâts réduits des cibles qui ont subi un coup critique de compétence de foudre, et ce qui vous reste en points passifs à ce niveau là. Comme ça on a une chance supplémentaire d'étendir les ennemis, et derrière vous voulez courant instable avec la vitesse d'attaque, on n'aura pas besoin de ce passif juste là. Pour finir ce build, partez sur la virtuosité de vire, qui au global va augmenter les dégâts que vous faites, et réduire un peu aussi les dégâts que vous subissez. Pour le parangon premier glyphe, on va récupérer nos dégâts de conjuration, ensuite vous remontez, c'est le plateau de la conduction incessante, et vous mettez ce glyphe juste ici, dégâts critiques de nos invocations, pareil qui va être aussi très important. On passe à droite, c'est le plateau de la surtention statique, vous prenez les dégâts critiques tout court, on a aussi les nœuds là qui sont rares, qui sont assez intéressants, on descend, on prend le plateau des enchantements, et derrière vous mettez le glyphe élémentaliste pour les dégâts non physiques. Ensuite on remonte, on passe à droite, on prend l'invocation élémentaire, on va avoir comme ça plus de dégâts et de temps de recharge, et vous prenez le glyphe juste ici, exploitation pour les dégâts aux cibles qui sont vulnérables, et aussi 10% de dégâts supplémentaires. Vous descendez, c'est le plateau d'instinct bouillonnant, et du coup vous prenez juste là, flamme nourricière pour les dégâts sur les cibles qui sont en feu. Je termine avec le gameplay, je vous ai mis un petit peu de tout, avec aussi les timers et les stats en entête de section, et donc on va spam notre orbe gelée, dès que c'est dispo on appuie sur les conjurations, et si vous voyez un pack d'élite ou un boss, on va aussi utiliser l'ultime. Utiliser téléportation pour aller le plus vite possible, et aussi permettre de récupérer comme ça davantage de conjurations, avec l'enchantement lame de glace, et par contre garder plutôt bouclier de flamme, comme ça si vous prenez un cc vous serez tranquille. Sous-titrage ST' 501 ... 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